Chers amis, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter de la mesure de la lumière au travers des posemètres. Comme nous allons discuter de la lumière, il serait peut-être intéressant de faire un petit préambule sur qu'est-ce qu'on mesure au juste et comment on mesure. Il faut savoir d'abord que la lumière ou la photographie repose sur trois éléments. Si on parle d'une scène type paysage, elle repose donc sur la lumière ambiante, sur la valeur ISO et ensuite sur la combinaison de vitesse et d'ouverture qu'on utilisera dans l'appareil pour bien exposer la photo. Une petite nuance lorsqu'on fait du studio, évidemment en photographie paysage, la lumière est variable puisqu'on est un peu à la merci de mère nature. À l'intérieur, lorsqu'on fait du studio, on va utiliser une lumière qu'on va appeler de type contrôlée. Donc, ça va être soit une lumière continue, soit un flash électronique ou plusieurs flashs électroniques qu'on va disposer pour bien restituer la lumière. Une erreur commune que beaucoup de photographes débutants font, c'est de confondre la lumière, donc l'exposition, et la mise au point, la zone de netteté dans l'image. Ils ont à l'intérieur de leurs appareils photo, que ce soit un réflexe ou un compact, une zone qui indique l'endroit où la mise au point va être performée par l'appareil photo. Bien souvent, ces photographes confondent cette zone avec la lecture de la lumière. Pensez que ce sont deux cerveaux bien différents. L'un s'occupe de mettre l'image au point, bien net, et l'autre, cerveau de l'appareil photo, s'occupe de prendre la scène et de mesurer la lumière le plus efficacement possible. En fait, ce qui est dramatique, c'est que les deux cerveaux ne communiquent pas ensemble, c'est-à-dire que la lumière ne parle pas avec la zone de mise au point. Donc, vous pourriez vous retrouver avec une image qui est parfaitement exposée, mais floue parce que la mise au point n'est pas au bon endroit, et l'inverse également, une mise au point qui est parfaite, mais où une mesure de la lumière est déficiente. Parlons un moment de photographie extérieure. Alors, vos appareils photo, que ce soit un appareil de type compact ou encore un appareil de type réflexe, ces appareils possèdent des posemètres capables de mesurer la lumière. C'est ce qui vous permet de saisir rapidement et facilement une scène sans trop avoir à faire des calculs élaborés au niveau de la lumière. Pour les appareils réflexes, certaines compagnies possèdent jusqu'à trois différents types de posemètres à même l'appareil. On va retrouver également sur les appareils compacts, dans certains cas, les appareils un peu plus haut de gamme, également jusqu'à trois types différents de posemètres. On retrouve donc le mode spot, qui mesure dans un endroit très, très spécifique, 90 % de la lumière à cet endroit précis. Il fait donc ignorer tout le reste de la scène autrement que sur ce point spécifique. Il y a les modes pondérés centrales. Donc, le mode pondéré central prend une mesure d'environ 75 % de la lumière sur une zone bien spécifique au centre de l'image, on va dire le tiers central, et donne une pondération de 25 % sur la balance de la scène. Le troisième système varie un peu dépendant de la compagnie, que ce soit Nikon, Canon, Pantax, Sony. Chez Nikon, on utilise un système qui s'appelle Matrix, chez Canon, un système Average ou une moyenne. En fait, ce qui se passe, c'est que ces posemètres mesurent globalement la lumière et font une évaluation assez moyenne de la lumière qui se retrouve sur la scène à photographier. Le choix du posemètre dépendra souvent du type de scène que l'on a à photographier à l'extérieur, mais surtout du sujet qui s'y trouve. Par exemple, si j'ai un portrait à photographier à l'extérieur, je serais peut-être tenté de prendre le mode spot, puisque ceci me permet de mesurer très précisément la lumière qui tombe sur le sujet. Je pourrais ensuite, à mon gré, compenser la scène avec le bouton « plus ou moins » dans le cas où le sujet est bien exposé, mais que la scène me paraît un peu terne ou un peu trop exposée. Il existe également une autre façon de mesurer la lumière de façon très précise et de façon extérieure à nos caméras. Il s'agit du posemètre qu'on tiendra dans la main et qu'on amènera tout près du sujet, soit en lumière incidente, donc avec une petite bille blanche qui se retrouve par-dessus le lecteur, ou encore en lumière réfléchie qui vise vers le sujet pour mesurer la lumière très précisément. Là où le posemètre se démarque davantage, c'est en studio. En fait, les posemètres sont souvent équipés d'un autre outil qui s'appelle le flashmètre à l'intérieur même de celui-ci, où on relie tout simplement une tête de flash électronique, on synchronise la vitesse de travail, dans ce cas-ci, 1 125e de seconde, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'approcher le posemètre du sujet, et, attention, en lumière incidente, donc avec la bulle blanche placée sur le capteur, et déclencher le flash, ainsi nous permet de lire la lumière, donc ici on me dit F5.6 pour une valeur ISO 100. Ça me permet donc d'ajuster rapidement et très précisément ma caméra et obtenir une lumière qui est pratiquement toujours parfaite. En conclusion, sachez que peu importe le système de posemètre que vous allez utiliser, soit avec les appareils photo ou encore le posemètre à la main lui-même, chaque fois que vous aurez une exposition, il sera peut-être nécessaire de compenser légèrement celle-ci. Donc, il n'existe pas de système de posemètre parfait, mais plutôt un peaufinement de ces expositions. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photochroniques, et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada